Bienvenue à cette journée consacrée au financement de la transition écologique. Je suis Emeline Flinois, directrice générale adjointe de l'Agence nationale d'appui et la performance. Et nous sommes ravis, avec l'ensemble des équipes de l'ANAP et tous nos partenaires, de vous accueillir pour cette première journée consacrée au financement de la transition écologique. Ce message pour vous remercier pour votre présence, pour votre implication à nos côtés et pour votre intérêt pour cette journée. Vous êtes pas loin d'un petit millier à vous être inscrit à cette journée et à avoir souhaité recevoir l'ensemble des conclusions de cette journée qui seront bien entendu mises en ligne un peu plus tard dans la journée. Et vous félicitez parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes des leaders de cette question. Vous n'êtes plus dans la situation de vous demander, faut-il engager une transition écologique ? Vous n'êtes plus dans la situation de vous dire, faut-il engager une adaptation de nos infrastructures et de nos bâtiments à l'ensemble des impacts que nous observons d'ores et déjà à travers le globe sur la transition et impliqués par le changement climatique qui est à l'œuvre. Vous êtes à l'étape, vous vous dites, comment est-ce qu'on peut accélérer notre action ? Comment est-ce qu'on peut la financer ? Comment est-ce qu'on peut acquérir davantage d'ambition collectivement autour de cette question ? Et donc pour cette approche leadership, je vous en remercie et bravo à toutes et à tous. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans la mise en place d'une ambition autour de ces questions-là ? J'en identifie quatre qui ont été les éléments auxquels j'ai été moi-même confrontée quand j'étais en établissement il y a encore quelques années. Le premier, c'est l'éco-scepticisme auquel on peut être confronté lorsqu'on veut engager une démarche de transition écologique. Le second, c'est le manque de temps pour pouvoir engager une démarche durable. Le troisième, c'est le manque de compétences techniques. Et le dernier, c'est le manque de financement. Il y en a probablement d'autres, bien entendu, mais je vais revenir sur ces quatre points avec vous en introduction de cette journée. Le premier, l'éco-scepticisme. Vous avez probablement été confronté également, comme moi je l'ai été en établissement, quand il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu engager une démarche de transition écologique dans l'établissement dans lequel je travaillais et qu'on m'a balayée, si vous n'avez que ça à faire, mademoiselle. Voilà. Cet éco-scepticisme, il est quand même en train d'évoluer aujourd'hui en termes d'impact sur le secteur. On le voit. La nappe est à l'œuvre d'ailleurs, et je salue son action et l'action de Richard Huet qui pilote cette question-là, sur la formation, nous avons engagé une démarche de formation et de mobilisation de l'ensemble des trios de TED-GHT, donc les directeurs d'établissement, les directeurs de soins, les présidents de communautés médicales d'établissement. Et d'ici la fin du premier trimestre 2025, ce seront donc 100% de ces acteurs-là qui auraient été formés, acculturés à ces enjeux, dans l'idée de faire en sorte que lorsque vous viendrez les solliciter pour engager une démarche de transition écologique, ils puissent être des réceptacles positifs et vous écouter et vous souvenir de votre démarche. Au-delà de l'éco-scepticisme, dont vous n'êtes vous-même pas atteint, bien entendu, il y a également le sujet de la temporalité. On le voit quand on est en établissement, on commence sa journée, on n'est pas forcément certain de la manière dont elle se finit, compte tenu des impératifs quotidiens qui sont les vôtres. Il est difficile de pouvoir s'intégrer également dans une temporalité longue sur ces questions-là, parce qu'on a besoin de retours sur investissement rapide. On est sur des enjeux qui sont véloces aujourd'hui au quotidien. Et donc, pour toutes ces questions-là, il est difficile de pouvoir mobiliser du temps sur des transitions écologiques qu'on veut pouvoir mener à terme. C'est toute l'ambition de l'Agence nationale d'appui à la performance de pouvoir vous accompagner sur ces questions-là, justement. C'est une agence d'expertise, de conseil et d'intervention qui se veut désormais devenir centre de ressources incontournables sur les enjeux de la transition écologique et du développement durable. Et c'est la raison pour laquelle on vous outille, pour justement pouvoir être en mesure de gagner du temps. On réalise des outils, des productions, des éléments d'accompagnement et d'appui. Et donc, l'objectif, dans une logique de paire à paire, est de pouvoir justement vous accompagner, vous outiller, vous trouver l'ensemble de ces outils que nous réalisons, que nous construisons avec certains d'entre vous. Et je vous en remercie pour justement avoir ces éléments d'outils en ligne, pour aller plus vite. Je vais en citer quelques-uns que vous connaissez probablement. Pour s'autodiagnostiquer rapidement sur sa transition écologique, vous avez l'Observatoire du développement durable, qui était un autodiagnostic gratuit et en ligne, qui vous permet d'identifier l'ensemble de vos points forts, l'ensemble de vos points faibles, et de commencer à construire une stratégie autour de la transition écologique. Également, les synthèses qui ont été réalisées de réglementation, parce que même si nul n'est censé ignorer la loi, il est bien difficile de s'y retrouver en termes d'objectifs réglementaires, d'ambition et de quels sont les éléments qui sont applicables. Et donc, ces fiches sont disponibles également en ligne. Et nous allons procéder à leur mise à jour régulière, bien entendu, parce qu'il faut pouvoir vous fournir des outils qui sont actuels, percutants et efficaces. Également, l'outil empreinte carbone, qui a été mis en ligne en juin dernier. Vous avez en un clic, pour les établissements publics, uniquement pour le moment, l'accessibilité à la totalité de l'empreinte carbone de votre structure ou de votre bâtiment, ce qui vous permet de commencer à vous évaluer en termes d'empreinte carbone par rapport à d'autres. C'est également l'appui terrain développement durable, dont nous avons construit le fil rouge avec notre partenaire, le C2DSS, et qui aujourd'hui permet d'accompagner 900 établissements et structures dans l'établissement de leur stratégie développement durable et la construction de leur plan d'action. Et c'est enfin, je ne vais pas tous les citer, bien entendu, la plateforme nationale des bonnes pratiques que nous avons mise en ligne il y a quelques mois, et qui permet, dans une logique de paire à paire, dans une logique de construction, dans une logique d'échange, dans une logique finalement de partage collectif des bonnes idées, vous pouvez déposer vos bonnes idées. Il y en a une petite centaine qui sont d'ores et déjà recensées, et ce sont près de 70 000 connexions à cet outil que nous recensons aujourd'hui après sa mise en ligne. Donc voilà pour les outils que nous pouvons vous proposer pour vous permettre justement de gagner du temps et d'être en situation d'aller plus vite au quotidien. Troisième difficulté, le manque de compétences techniques. Alors pour l'avoir fait moi-même en établissement, quand on engage un raccordement au réseau de chaleur de ville urbaine de son hôpital, ce n'est pas quelque chose dans lequel on s'engage tout seul et en mode petit braquet. On a besoin d'avoir de compétences techniques à nos côtés et effectivement, au-delà des éco-gestes, lorsqu'on veut toucher à l'infrastructure technique, on a besoin de professionnels à nos côtés qui soient compétents, qui soient techniques, qui puissent nous aider, nous aiguiller dans la mise en œuvre effective de notre solution technique. C'est justement toute l'ambition portée par le ministère de la Santé qui finance, et c'est assez rare quand même de le remarquer parce qu'en ce qui me concerne, en 20 ans d'action hospitalière, j'ai rarement vu, et je le souligne, des financements de postes directement par le ministère de la Santé. Ce sont 150 postes de conseillers en transition énergétique et écologique en santé, et certains d'entre vous sont parmi nous aujourd'hui, je les salue, qui ont été donc financés et qui sont financés à 80% par la Direction générale de l'offre de soins et à 20% par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc on est sur des professionnels qui ont une appétence technique, qui sont en situation de vous aider pour aller plus loin, on en fera le bilan tout à l'heure. L'objectif également de l'ANAP qui anime l'ensemble de ces réseaux, c'est de faire en sorte que ce réseau ne soit pas isolé. C'est tout l'enjeu justement de ce qu'on porte aujourd'hui, d'être en interconnexion avec à la fois le réseau porté par les collectivités territoriales animées par la FNCCR, le réseau porté par les conseillers en énergie partagée de l'ADEME et également le réseau porté par les universités. Donc on met en connexion l'ensemble des outils, l'ensemble des pratiques autour de ces questions d'outillage opérationnel et de compétences techniques. Dernier point, les difficultés de financement. On ne va pas se mentir, on a besoin effectivement de financement pour pouvoir passer à l'action, on en est tous absolument conscients. La question qu'on s'est posée avec les équipes de l'ANAP quand on a commencé à travailler cette question, c'est finalement, est-ce qu'on utilise tous parfaitement l'ensemble des aides disponibles aujourd'hui dans l'ensemble du secteur ? Et quand on a commencé ce recensement, on a nous-mêmes découvert des éléments de subvention, des éléments d'aide, des éléments de prêt, dont on n'était pas forcément conscient quand on était nous-mêmes auparavant en établissement, en structure médico-sociale. Et donc l'idée de cette journée, l'objectif, c'est justement de pouvoir partager, identifier, vous aider à identifier les sources de financement, les sources de subventionnement, les sources de limitation de dépenses, la capacité aussi à mettre en œuvre des actions en augmentant le service rendu aux patients à la transition oncologique avec un coût le plus nul possible. Vous aurez autour de cette table ronde de ce matin différents intervenants institutionnels et financiers qui sont invités aujourd'hui, je les en remercie, et qui vont vous présenter l'ensemble des solutions qu'ils proposent, ce sera déjà un premier jeu, avec des aides au niveau national, au niveau européen, au niveau régional, au niveau local. Donc l'idée, c'est de vraiment vous scoper l'ensemble des aides qui peuvent être activables d'ores et déjà dans vos établissements et vos structures. Les banques et les acteurs financiers sont également des acteurs majeurs dans le financement des projets de transition écologique. Et donc certaines d'entre elles, et je les en remercie, sont présentes ce matin pour vous présenter leur offre de services. Vous allez également avoir, tout au long de cette journée, différents ateliers où des collègues hospitaliers, médicaux sociaux, vont vous présenter leurs solutions, vont vous présenter les éléments qu'ils ont mis en oeuvre qui ont permis finalement de faciliter une forme de transition écologique en accordant des financements accrus, soit parce qu'ils ont obtenu des subventions, soit parce qu'ils ont obtenu des prêts et des aides qu'ils n'avaient pas forcément préidentifiés, soit parce que les solutions qu'ils ont mises en place ont été avec un impact plutôt faible en termes de dépenses. Et donc je remercie l'ensemble des participants à ces ateliers qui vont vous animer tout au long de cette journée. Certains d'entre vous nous ont dit qu'on ne peut pas s'inscrire à tous les ateliers. Alors effectivement, n'ayant pas tous le don d'ubiquité, on ne peut pas suivre tous les ateliers. N'ayez crainte. Nous avons préparé une synthèse de l'ensemble des ateliers de la journée. Et donc voilà, soyez libre de pouvoir assister au programme qui est prévu pour vous aujourd'hui, puisque vous pouvez récupérer à la fin de la journée l'ensemble de la synthèse des ateliers et des personnes ressources à contacter pour être en mesure d'avoir la synthèse de l'ensemble des bonnes pratiques et des bonnes idées qui vont être partagées dans l'ensemble de ces ateliers. Dernier point, nous mettons en ligne une plateforme. Une plateforme 100% numérique qui centralise l'ensemble des aides dont nous avons effectué le recensement. Cette plateforme numérique, elle va vous permettre d'accéder en fonction de votre établissement. Est-ce que vous êtes privé, public ? Est-ce que vous êtes sanitaire, médico-social ? Quel dispositif vous voulez mettre en place et accompagner ? Et donc, on a recensé plus d'une centaine d'aides dont, encore une fois, on méconnaissait parfois l'existence, qui sont donc désormais disponibles en mode synthétique sur l'ensemble de cette plateforme numérique. Cette plateforme, je le précise, n'est pas une définitive, de quoi elle n'est pas encore totalement complète. On a vocation à l'enrichir, bien entendu, à pouvoir la mettre à jour régulièrement. Et toujours dans une logique de pair-à-pair, dans une logique de partage, d'expertise et d'expérience, si vous-même vous identifiez des aides, si vous identifiez des subventions, si vous identifiez des éléments qui peuvent être aidants pour le collectif hospitalier et médico-social, n'hésitez pas à partager justement ces éléments et à le mettre au profit du collectif. L'ensemble de ces travaux ne sont pas complètement décorrélés d'une stratégie nationale. Ils s'inscrivent dans une feuille de route nationale qui est portée par le ministère de la Santé. Et donc, pour nous en parler, je vous remercie d'accueillir chaleureusement Clotilde Durand, chef de service et adjointe à la directrice générale de l'offre de soins. Madame Durand, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Vous représentez le ministère de la Santé. Le ministère a conçu et publié une feuille de route pour la planification écologique en santé qui a été mise en ligne, travaillée tout au long de l'année 2022 en associant différentes administrations centrales et mise en ligne en mai 2023, actualisée en décembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les engagements de cette feuille de route ? Merci, Emeline. Je voudrais déjà remercier chaleureusement l'ANAP pour l'organisation de cette journée. Je vous remercie aussi d'être présents aujourd'hui pour vraiment mettre en mouvement cette transition écologique. On voit effectivement que cette journée sur les questions de financement, elle suscite un gros intérêt, en témoigne déjà la présence dans la salle et également toutes les manifestations d'intérêt pour avoir les conclusions de cette journée. Et donc, du coup, je voulais vraiment vous en remercier collectivement. pour revenir à la feuille de route sur la planification écologique du système de santé. Ça a été effectivement un gros travail qui a été mené au niveau gouvernemental pour pouvoir vraiment avoir les différents axes permettant d'assurer la transition écologique du système de santé, puisque je pense que vous savez tout et tous, mais le secteur de la santé représente une part très importante, en tout cas quand même une part significative, des émissions de gaz à effet de serre nationales, puisque selon le Shift Project, on est à 8% des émissions de gaz à effet de serre émises dans le secteur de la santé sanitaire et médico-sociale. Et à peu près la moitié de ces émissions sont attribuables à l'offre de soins, l'autre moitié étant attribuables au secteur du médicament et des dispositifs médicaux. Donc réduire l'impact environnemental du secteur de la santé est évidemment crucial pour notre pays, mais évidemment pour le secteur de la santé lui-même, pour réduire la dépendance de ce secteur aux énergies fossiles et donc assurer la pérennité de ce système dans une économie bas carbone, et évidemment pour atténuer les impacts du changement climatique sur la santé, sur les patients et sur les soignants eux-mêmes. La feuille de route vise vraiment à embrasser les principaux domaines visés par la transition écologique du système de santé. Il y a donc 9 axes et une soixantaine d'engagements sur cette feuille de route. Un premier axe autour du pilotage et de la gouvernance, on y reviendra. Un deuxième axe autour du bâtiment et de l'énergie. Un troisième axe autour des industries et produits de santé. Je l'ai déjà indiqué, c'est un impact carbone extrêmement fort. Un quatrième axe autour des achats et de l'alimentation durable. Un cinquième axe autour des soins éco-responsables, c'est-à-dire des soins qui, à même qualité et efficacité, ont un impact carbone moins fort. Un axe autour de la gestion des déchets. Un axe autour de la formation et de la recherche. Un axe autour des mobilités, puisque c'est évidemment aussi quelque chose de très important dans le système de santé. Et enfin, un dernier axe autour de la mobilisation du numérique en santé. Cette feuille de route, elle recense également les initiatives de terrain qui avaient été repérées à l'époque, mais qui évoluent chaque jour pour justement pouvoir essaimer ces pratiques. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette feuille de route, elle comporte des mesures réglementaires pour faire évoluer les choses, mais qu'évidemment, on sait qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'on a également tous les enjeux de financement. Et la journée d'aujourd'hui, elle est particulièrement intéressante aussi pour le ministère de la Santé, puisqu'on voit que tous les ateliers que vous aurez aujourd'hui, ils font directement écho à ces axes de la feuille de route. En fait, tous les ateliers répondent à cette feuille de route. On est vraiment dans la déclinaison de ce programme. Je pense notamment à l'autofinancement d'une offre alimentaire plus durable, au financement des parkings vélos, à la simplification de la gestion des déchets. Mais voilà, encore une fois, tous répondent à cette problématique qui est embrassée par la feuille de route. Et en effet, la question du financement, elle est cruciale. Émilie l'a déjà dit, mais je l'entends totalement. On sait que certaines actions peuvent rapidement s'autofinancer, voire être génératrices d'économies directement lorsqu'on baisse la consommation d'énergie, lorsqu'on baisse la consommation de médicaments. Mais elles nécessitent des changements de pratiques, la mise en place d'organisations qui posent aussi des questions. Est-ce que la qualité des soins est équivalente lorsque je fais ça ? Est-ce que les équipes vont être embarquées pour des raisons soit d'organisation, soit effectivement de conviction autour de la transition écologique ? Donc voilà, autour de ça, on a déjà des questions qui se posent, même quand on n'a pas de coût extrêmement fort d'investissement extrêmement fort initial. Et évidemment, on ne va pas se cacher, on a aussi des mesures qui nécessitent un investissement initial. Et on connaît aujourd'hui la situation de la plupart des établissements de santé et médico-sociaux. C'est une situation financière qui peut parfois être difficile et qui rende l'apport de financement externe à l'établissement quasiment indispensable pour lancer certaines dynamiques. Donc c'est en ça que la journée d'aujourd'hui est particulièrement utile. Et c'est aussi en ça que la plateforme qui est lancée aujourd'hui par l'ANAP, qui recense la totalité des aides pour les utiliser au mieux, va, je l'espère, vous permettre de vraiment concrétiser davantage cette transformation écologique que vous portez tous, déjà par votre présence ici. Merci beaucoup, Madame Durand. Alors, cette feuille de route que vous avez rappelée, elle a été mise en ligne officiellement il y a un peu plus d'un an maintenant. Pour autant, le ministère de la Santé est engagé, on l'a rappelé en introduction, depuis un peu plus longtemps que cela, dans le financement de la transition écologique avec le financement de postes directement d'ETP, qui sont les conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Le ministère de la Santé en finance 80%. Est-ce qu'on peut s'en dire quelques mots ? Alors, oui, bien sûr. Effectivement, le ministère de la Santé finance, depuis le Ségur de la Santé, vous l'avez rappelé, ce dispositif de conseillers en transition énergétique et écologique en santé, parce qu'on est parti du constat que le fait de promouvoir ou de financer des actions ponctuelles et éparces ne suffisait pas à engager une réelle dynamique de transition écologique dans les établissements et qu'il y avait un enjeu d'accompagnement au niveau opérationnel et plus local de cette transition au niveau des établissements. Donc, ce dispositif de conseillers, il a été conçu pour mettre en place un réseau au plus près du terrain avec un maillage territorial et qui vise à accompagner des groupements d'établissements de santé ou des groupements d'établissements médico-sociaux. Comme vous l'avez déjà dit, c'est un réseau qui est copiloté à la fois par la Direction générale de l'offre de soins pour le sanitaire et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernant le médico-social. Et donc, c'est 150 conseillers en transition énergétique et écologique en santé, c'est un petit peu long, qui sont financés. Ils sont animés par l'ANAP. Et ça aussi, c'est quelque chose de très précieux que d'avoir cette animation au niveau national pour pouvoir justement partager les bonnes pratiques, faire savoir quelles sont les nouvelles orientations, les sources de financement identifiées, etc. Je pense que c'est extrêmement précieux et c'est vraiment un élément clé de succès de ce dispositif. Donc, ce qui était prévu jusqu'à présent, c'était un financement de ces conseillers en transition énergétique et écologique en santé jusqu'à la fin de l'année 2024 avec une option pour l'année 2025. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va confirmer le financement de ce réseau de conseillers pour l'année 2025 à hauteur de 75% de leur coût. Donc, c'est un financement légèrement dégressif, mais c'est un financement qui se maintient parce qu'on est convaincu de l'utilité de ce dispositif pour enganger une vraie démarche au sein des établissements. D'ailleurs, un premier bilan qui a été effectué par l'ANAP a montré que ce dispositif portait largement ses fruits puisque déjà, alors même que les recrutements ont eu lieu, on va dire à partir de 2022-2023, mais c'est quand même assez récent, on voit que déjà, même à un ou deux ans de recul, on a déjà une baisse moyenne de 13% de la consommation énergétique des établissements concernés depuis le début de leur accompagnement. Donc, c'est un élément extrêmement concret qui nous fait vraiment donner confiance dans ce dispositif et notre envie de le pérenniser. On voit aussi qu'il y a des actions très concrètes qui ont été menées et qui sont vraiment une capitalisation pour l'avenir, que ce soit sur l'élaboration d'état des lieux, des données patrimoniales pour une meilleure connaissance des surfaces immobilières, que ce soit sur les recherches de financement, mais là, encore une fois, je pense qu'on avance vraiment beaucoup sur le sujet en lien avec l'ANAP, et également vraiment la mise en place de plans d'action au niveau des établissements pour porter une démarche globale au niveau local. Donc, c'est vraiment important pour nous de continuer à promouvoir ce dispositif pour tendre vers les objectifs que vous connaissez, notamment la loi Elan et le décret tertiaire, moins 40% de consommation énergétique en 2030, et on est convaincus que cet objectif, il est atteignable avec des actions concrètes comme celles que vous avez vues aujourd'hui, avec l'action des conseillers, sans forcément avoir des objectifs, des investissements beaucoup plus structurants et beaucoup plus coûteux. Voilà, c'est vraiment notre conviction et notre analyse, c'est que cet objectif, il est atteignable avec les actions très concrètes que vous allez présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Durand. Il nous reste à vous remercier chaleureusement et puis à remercier la DGOS pour le soutien du dispositif CTE-ES, puisque c'est quand même une annonce très significative d'apprendre aujourd'hui que le financement est prolongé à 75% pour l'année 2025. Merci pour votre soutien, merci pour le soutien du ministère de la Santé, merci beaucoup, Mme Durand. Merci à vous et très bon travail. Applaudissements Pour continuer cette table ronde, j'appelle à nous rejoindre, Siam Shkair, Zino Zegli, Patricia Blanc et Donatien Loffert qui vont nous parler des éléments de financement qu'ils ont pu identifier ou qu'ils peuvent porter eux-mêmes avec leur propre structure. Merci de les applaudir et les accueillir chaleureusement. Siam, bonjour. Je vous laisse vous asseoir. Venez nous rejoindre. Vous êtes économiste de la santé au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. On vous connaît bien à l'ANAP parce que vous êtes experte de notre réseau. Donc, ça me permet du coup de dire aussi que l'ANAP, c'est certes une équipe de professionnels qui travaillent à temps plein sur l'ensemble de ces questions, mais également des professionnels en établissement comme vous qui travaillent à nos côtés pour construire des outils, construire des productions. Et vous avez beaucoup aidé. Je vous remercie sur différents outils qui sont sortis récemment, un petit emprunt de carbone pour ne pas le citer. Quand on est en établissement, les fonds européens, ça fait un peu peur. Voilà, ça a l'air compliqué, c'est loin, c'est difficile, ça a l'air long et douloureux. Vous, ça ne vous fait pas peur, en fait, mobiliser des fonds européens ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour l'invitation et l'organisation de cet événement. Alors, vous mentionniez avec beaucoup de précision ce matin qu'en effet, pour pouvoir amorcer la transition écologique en santé, il faut des financements, mais aussi un travail en collaboration. Et c'est exactement ce que l'Europe propose. C'est-à-dire que dans le contexte de son financement global, de son organisation, elle consacre 30%, c'est-à-dire la coquette somme de 580 milliards d'euros pour la période 2021-2027, à l'ensemble des actions en faveur du climat. Toutes ne sont pas dans le secteur de la santé, mais à l'intérieur de ces différents appels à projets qu'elle propose, il y a de nombreuses propositions auxquelles on peut, du coup, candidater afin de pouvoir obtenir des financements. Alors, rapidement, puisque ce n'est pas non plus l'objet aujourd'hui, on a le programme LIFE qui va plutôt s'intéresser aux actions en faveur du climat de façon générale. Une application au niveau d'un établissement de santé, ça va être quel outil je peux mettre en place pour rendre mon établissement résilient face, par exemple, à des risques climatiques qui se multiplient. Plus dans le domaine de l'innovation et de la recherche et de développement, on va avoir l'appel à projet Horizon Europe ou encore l'appel à projet Water for All et puis d'autres fonds. Alors, peut-être un mot sur l'appel à projet Horizon Europe, puisque vous parliez qu'en effet, du coup, on participe, le CHU de Nîmes, du coup, participe à un projet, justement, européen qui a débuté il y a quelques mois, dans le cadre du cofinancement Horizon Europe. Ce projet, qui s'appelle Apollo 2028, s'intéresse à la résilience des médecins et des infirmiers face aux risques climatiques extrêmes et notamment l'impact sur leur santé mentale. Le CHU de Nîmes, plus petit CHU de France, pour autant participe à ce projet européen et on travaille avec de nombreux partenaires, pour en citer quelques-uns, la Lituanie, la Hongrie, la Suède, l'Italie et même les États-Unis, puisqu'on peut faire un partenariat avec des pays en dehors de l'Europe. Et le budget est conséquent et l'intérêt, en fait, de travailler comme ça en réseau, c'est vraiment un échange d'expertise. C'est dans quelle mesure, en effet, échanger sur des pratiques et des outils qui sont déjà mis en place pour des établissements d'autres pays européens qui ont déjà été confrontés à ces difficultés et nous-mêmes, partager des outils et des éléments qu'on a pu mettre en place afin de les accompagner également et de partager notre expérience dans ce domaine-là. Alors, monter un projet européen, en effet, ça peut sembler complexe, ça l'est, soyons honnêtes. Cependant, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que ce soit la Commission européenne ou même des agences nationales françaises ont vraiment des personnes qui peuvent vous accompagner qui vont, tout au long de la période de soumission du projet, vous aider dans la rédaction. La recherche de partenariats, c'est aussi extrêmement facile puisque sur le site de la Commission européenne, vous avez des personnes qui candidatent que vous pouvez contacter via la plateforme, du coup, de la Commission européenne. Et ça vaut vraiment le coup parce que les fonds sont importants, parce qu'ils vous permettent, en fait, d'évaluer parfois une faisabilité qu'on ne peut pas évaluer. Ça nous évite parfois d'aller dans des directions qui, hélas, vont être coûteuses avec des effets qui ne sont pas ceux que nous aurions souhaités. Et puis, c'est vraiment un partage d'expertise et d'expérience qui nous fait gagner du temps en matière, du coup, de mise en pratique. Donc, surtout, n'hésitez pas, même si ça peut faire peur, il existe vraiment les personnes et les outils pour vous accompagner dans cette transition. Et donc, concrètement, on va sur quel site, par exemple ? On se connecte sur europe.fr, .com ? Tout à fait, horizon-europe.fr, il me semble. Enfin, non, pas... Oui, parce que... Non, .eu, .eu, .eu. Et vous avez, dans la langue française, l'accès à tous les appels à projets qu'on peut avoir. On a l'ANR aussi, du coup, qui nous accompagne beaucoup sur ce type de projet. L'ADEME aussi, sur certains dispositifs. Donc, surtout, n'hésitez pas. Travaillez en réseau. Et les informations sont vraiment disponibles. Et puis, ça en vaut vraiment la chantelle puisque les fonds sont importants. Le partage d'expériences est vraiment intéressant. Et l'évolution pour votre établissement de santé, elle est vraiment certaine et avec une certaine efficacité. Merci beaucoup, Siam. Merci. Zinou Zegli, je vous invite à nous rejoindre. Vous êtes référent établissement... Hop là, hop là, hop là. Hé, vous me faites des blagues. Allez, hop de l'autre côté, comme ça. Vous êtes référent établissement santé de l'agence de l'eau au Seine-Normandie. Alors, pour ceux qui suivent un peu les travaux de l'ANAP, on vous connaît un petit peu puisque vous étiez intervenu il y a quelques mois de cela dans une webconférence autour de la sobriété hydrique. Et vous nous aviez interpellé. Vous avez interpellé le monde de la santé à travers nous en disant finalement, vous ne mobilisez pas suffisamment les agences de l'eau pour pouvoir vous aider dans votre transition. Et ça nous avait marqué. On s'est dit effectivement, on ne pense pas spontanément à mobiliser l'ensemble des agences de l'eau. Et donc, est-ce que... Qu'est-ce que ça fait une agence de l'eau finalement ? En quoi ça peut... En quoi vous pouvez concrètement aider les collègues présents aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'opérationnel concrètement pour nous ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, merci pour l'organisation de cette journée. Merci à l'ANAP. Et donc, je suis ravi de vous présenter effectivement le rôle des agences de l'eau et leur accompagnement dans la transition écologique qui est un enjeu majeur, effectivement. Comment est-ce que les agences peuvent vous accompagner ? Elles peuvent vous accompagner de différentes manières. Il faut savoir déjà qu'il y a six agences de l'eau sur le territoire. C'est une gestion concertée par bassin versant. L'objectif des agences, c'est l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau et donc la préservation aussi des ressources en eau. Pour cela, en fait, il faut savoir que nous collectons des redevances sur le principe préleveur-payeur, pollueur-payeur. Et ces redevances sont réinvesties pour des projets, des actions concrètes pour l'atteinte du bon état. et la préservation des milieux aquatiques. Très concrètement, nous sommes actuellement en phase de clôture du 11e programme d'intervention qui se termine en 2024. Et en 2025, on va démarrer le 12e programme. Donc les agences vont vous apporter un soutien à la fois technique et financier. Les aides vont concerner plutôt des investissements. Donc je vais vous dire quelque chose qui va vous parler, c'est que ces aides ne sont pas systématiques ni automatiques. Il faut prouver un gain environnemental pour pouvoir effectivement bénéficier de l'éligibilité des aides. Les fonds sont importants. Il est très important aussi de vous dire que nous pouvons accompagner des études de faisabilité, des études d'économie d'eau, des études de diagnostic. Donc ces taux peuvent varier d'une agence à l'autre, de 30 à 80%. Et donc pour les actions de travaux, on peut accompagner de 30 à 80%. En fait, ça va dépendre aussi... Tous les programmes n'ont pas encore été votés au niveau des agences. Donc voilà, c'est un petit peu... Ça va peut-être un peu bouger, mais en tout cas, il y a des perspectives pour 2025, de pouvoir suivre justement et de contacter l'agence de l'eau dont on relève, qui n'est pas forcément d'ailleurs sur la région, puisque du coup, on est sur des emprises un peu différentes sur les bassins hydriques. Mais donc il y a des fonds qui vont être ouverts courant 2025. Tout à fait. Donc on va poursuivre cet accompagnement au niveau de toutes les agences. Et donc maintenant, je vais vous parler d'actions un petit peu plus concrètes. Donc voilà, on va avoir des priorités, par exemple, au niveau des hôpitaux. Sur les réseaux d'assainissement, il faut savoir qu'on a encore des problèmes de branchement ou des réseaux, des eaux pluviales qui vont dans les eaux usées et inversement. Donc je vous laisse un peu imaginer l'état du cours d'eau. Donc voilà, on peut accompagner ces projets. On a accompagné déjà la réhabilitation de 885 mètres linéaires au cours du 11e programme. Enfin, on a plusieurs projets. Ça, c'est un exemple. On peut accompagner effectivement tout ce qui est technologie propre avec l'acquisition de technologies vapeurs à la place de produits biocides. Donc là, c'est pour réduire la pollution en micro-polluants. On peut aussi accompagner la gestion des eaux de pluie. On a déjà financé des toitures végétalisées, de la désimpermisation de parking, que dire, de la sobriété hydrique également. Donc sans, bien sûr, atteindre la qualité du soin. Ça va plutôt agir sur des process, par exemple, dans les services de néphrologie en dialyse. On peut recycler les eaux de dialyse. C'est des projets qu'on peut accompagner. Le plus important, c'est de contacter les agences le plus en amont possible de votre projet, afin que les chargés d'opérations vous aident à monter les dossiers. Et c'est très, très rapide. Voilà, ça peut être très rapide. Entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous avez l'aide financière, il peut se couler d'entre 2 et 3 mois selon le montant de l'aide. Merci beaucoup. C'est très concret. Et je retiens notamment l'exemple auquel on ne pense pas forcément de végétalisation des toitures. Vous pouvez, côté agence de l'eau, aider pour cela. Et c'est très précieux. Merci pour votre intervention et votre partage. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Et n'hésitez pas à nous féliciter. Madame Patricia Blanc, directrice générale déléguée de l'ADEME. Bonjour. Alors l'ADEME, on vous connaît tellement bien. On ne vous présente plus. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'ANAP d'avoir organisé d'abord cette journée parce que c'est très important pour nous, comme pour l'agence de l'eau, de parler aux établissements de santé. Vous savez que l'ADEME, alors l'ADEME, c'est une agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On résume par agence de la transition écologique, mais ce n'est pas toujours vrai parce que les agences de l'eau contribuent aussi à la transition écologique. Donc l'agence de l'eau plutôt sur le financement des projets en lien avec l'eau et un peu la biodiversité. Et l'ADEME, nous, on finance des projets en lien avec l'énergie, les déchets, la qualité de l'air pour faire court et synthétique. On a deux métiers essentiellement. Donc un métier d'expertise. Vous trouverez sur les sites internet de l'ADEME beaucoup de publications, des guides méthodologiques, par exemple comment faire son bilan d'émission de gaz à effet de serre. On a aussi des bases de données. On opère et on publie, par exemple, des résultats sur la consommation d'énergie dans le secteur tertiaire à travers une base de données qui s'appelle Opérate. Je crois d'ailleurs que dans cette base de données, le secteur de la santé est vraiment un des secteurs sur lesquels on voit que la consommation d'énergie au mètre carré est parmi les plus élevés. Et c'est parfaitement normal vu les activités des établissements de santé, des établissements médicaux sociaux. Mais du coup, cet angle sur la consommation d'énergie nous amène à penser qu'il y a des choses à faire, utiles, en termes de sobriété, mais aussi en termes de développement des ENR, enfin des énergies renouvelables, puisqu'on a une consommation qui est élevée, qui est plutôt prévisible et donc un besoin qui peut être répondu par des énergies renouvelables. Donc en termes de financement, on a un portail qui s'appelle Agir pour la transition écologique avec malheureusement beaucoup de dispositifs d'aide dessus et pas encore de parcours personnalisés pour les établissements de santé. Mais nous y travaillons et notre référent de santé qui est Sophie Midy qui est là et qui sera avec vous toute la journée prépare un parcours spécial établissement de santé dans ce portail pour orienter plus directement vers les types d'aides qui vous intéresseront. Jusqu'à présent, on a financé à peu près pour plus de 20 millions d'euros de projets dans les établissements de santé. C'est pas énorme au regard du budget de l'ADEME, donc on se dit qu'on peut faire mieux comme pour l'agence de l'eau. C'est essentiellement des projets de chaleur renouvelable qu'on a financés dans les établissements de santé. Mais ça peut être aussi des études. On finance comme point d'agence de l'eau entre 40 et 80 % en termes de taux d'aide sur des études ou des travaux ou du financement de postes pour animer ces travaux. On a sur les établissements de santé un réseau ouvert, le réseau dit CART. Alors ça fait beaucoup de sigles, mais en gros, c'est le réseau qui intègre les conseillers de transition écologique dont la représentante de la DGES a parlé tout à l'heure, mais aussi des conseillers en énergie partagée qui sont en gros les référents sur le bâtiment public, on va dire, sur les questions écologiques. Et je remercie la FNCCR et Acté qui co-animent ce réseau. Voilà, quoi vous dire d'autre ? Nous avons aussi cet après-midi un expert du fonds chaleur qui est avec vous en atelier et vraiment une disponibilité pour discuter avec vous toute la journée. Profitez-en parce que Sophie Midi, elle est basée à Marseille d'habitude, donc elle est là à Paris aujourd'hui et c'est le moment vraiment d'en profiter. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Patricia Blanc. Merci pour ce rappel des aides que peut apporter l'ADEME, acteur incontournable de la transition écologique. Et pour finir cette première table ronde, j'appelle Donatien Lofer. vous êtes coordonnateur des régions Pays de la Loire, Occitanie et Provençal-Pôte d'Azur, la moitié du pays en grosso modo, au sein d'un programme et alors là, on attaque les acronymes actés, pilotés par la FNCCR. Donc, je veux bien, pour le commun des mortels, une petite explication de texte de l'ensemble de ces acronymes. Merci beaucoup et que vous puissiez bien entendu nous préciser tout ce que vous faites, même si à l'ANAP on le sait bien, vous puissiez expliquer tout ce que vous faites d'actifs et on vous en remercie pour cette question-là. Bien sûr, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Alors effectivement, beaucoup d'acronymes, ACTÉ, qu'est-ce que c'est ? C'est l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. A la base, vraiment, on essaye de toucher les collectivités territoriales, mais pas que, puisqu'ensuite, il y a tout de suite des actions sur les établissements de santé, sur la partie donc efficacité énergétique. Le but d'ACTÉ, c'est d'être un coup de pouce pour le passage à l'acte des collectivités territoriales, sur le passage en mode travaux, dans un contexte où la rénovation énergétique, c'est absolument indispensable. Voilà pour le premier acronyme. Et on dépend donc de la FNCCR. Donc, FNCCR, c'est la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. C'est une association, loi 1901, qui historiquement regroupe tous les syndicats d'énergie dont on retrouve à peu près une entité par département. Donc, ACTÉ dépend de la FNCCR. ACTÉ, c'est un programme C2E pour certificat d'économie d'énergie. Ces certificats d'économie d'énergie, ils sont liés aux fournisseurs, ils sont émis par les fournisseurs d'énergie, plus largement. Et donc, ACTÉ a un fonds, aujourd'hui, on a un fonds d'à peu près 200 millions d'euros pour justement être le coup de pouce des différentes collectivités territoriales. Dans les champs que nous finançons, il y a plusieurs actions. On finance notamment tout ce qui se fait en amont des travaux. Les études énergétiques, l'outillage, le suivi de consommation. Le petit lien avec les travaux, c'est donc le financement de la maîtrise d'œuvres avec des conditions d'exigence, en fait, en guise de financement. Et un poste qui est aussi tout à fait important, comme l'expliquait aussi Madame Durand par rapport au CTES. C'est donc ce qu'on appelle, nous, les économes de flux. Ainsi, on a différents postes qui ne s'appellent pas tous pareils, mais qui finalement font la même chose. Les conseillers en énergie partagée de l'ADEME, les économes de flux d'ACTÉ, les CTES de l'ANAP sur la santé. Et tout ça avec aussi les économes de flux de l'AMU pour la partie université. Tout ça fait l'objet d'un réseau qui s'appelle CARTE et pour laquelle, d'ailleurs, il y aura des rencontres nationales dans deux semaines sur Paris. Tous ces financements actaient l'effet aussi donc en grande partie pour les collectivités territoriales, mais également pour les établissements de santé. Dans le programme précédent, il y avait déjà un accompagnement de certains établissements de santé, notamment deux ARS pilotes qui étaient en Pays-la-Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est quelque chose qui a été poursuivi cette année avec un programme qui s'appelle Pensez Plus, qui vise notamment à couvrir, on l'espère, toutes les régions de France. C'est un programme qui couvre à peu près 6 millions d'euros pour les mêmes axes de financement que j'ai présenté tout à l'heure avec le financement d'économes de flux et aussi le financement en relais de la DGOS potentiellement sur 2026 sur les personnes qui sont déjà en poste. Donc ça, c'est vraiment un impact fort. On a déjà une première saison de candidature qui a été faite pour 8 ARS qui couvrent notamment plus de 70 économes de flux et aussi des actions d'études énergétiques notamment. Donc on sait que la demande est là et Acter se positionne vraiment pour ce financement de ces acteurs de la santé pour les aider à passer, on l'espère, à avoir notamment tout un réseau d'économes de flux et aussi pouvoir passer à l'acte, faire le diagnostic de leur bâtiment via des études énergétiques, mettre de l'outillage pour bien mettre des capteurs pour savoir où part la consommation des sous-compteurs et enfin, on l'espère potentiellement faire toutes les actions de rénovation énergétique qui sont donc nécessaires pour ensuite, à terme, réduire la consommation d'énergie dans ces établissements. Merci beaucoup Monsieur Lefer. Pour aller plus loin, l'ANAP et la FNCR vont signer un partenariat aujourd'hui même pour justement être en mesure de coordonner nos actions, faire en sorte que justement tous les outils qu'on peut être amené à produire et à co-réaliser puissent bénéficier à tous et qu'on soit vraiment en copartage de l'ensemble des bénéfices de tous les réseaux que vous avez bien entendu rappelés. Merci beaucoup Monsieur Lefer, c'était extrêmement clair. Merci à toutes et à tous pour cette première intervention. On vous libère pour cette première table ronde. Donc on a eu un état des lieux. Merci. Donc les aides européennes, c'est possible, les aides régionales également. Ce n'est pas parce qu'on finance que des collectivités territoriales que les secteurs de la santé n'aient pas soutenu. Les agences de l'eau que je remercie et bien entendu l'ADEME. Merci à tous les quatre pour ces apports extrêmement clairs, précis et qui permettent de vous contacter par la suite pour aller plus loin. et pour approfondir cette question, j'invite à nous rejoindre les solutions qui peuvent être portées par les opérateurs financiers et pour nous en parler, j'invite à nous rejoindre sur la scène Sébastien Illouz, Enora Kergoat et Axel Data Maker. Bonjour, bonjour à vous trois et donc nous accueillons pour commencer Sébastien Illouz. Sébastien, vous êtes responsable efficacité énergétique, bâtiment et système du groupe Caisse des dépôts et donc quand on travaille à l'hôpital public, notamment, on vous connaît très bien la Caisse des dépôts, vous êtes un opérateur extrêmement connu et historique et quand vous avez présenté votre offre, enfin, vous nous avez expliqué votre offre sur l'efficacité énergétique, on s'est dit que vraiment il fallait qu'on la mette en partage parce que finalement, on ne pense pas spontanément à solliciter le groupe Caisse des dépôts pour des enjeux de performance énergétique. Merci effectivement pour cette invitation, donc je suis là pour développer un petit peu le sujet avec vous. Donc déjà, la Banque des territoires, très rapidement, en fait, c'est une direction de la Caisse des dépôts, une direction qui est dédiée à deux priorités. La première, c'est la transformation écologique des territoires et la deuxième, c'est la cohésion territoriale de ces territoires. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on est au cœur de ces deux sujets, donc je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette vision. Eh bien voilà, justement, cette vision, elle est là. Donc les établissements de santé, on les finance effectivement très régulièrement, on en a financé plus de 300 l'année dernière, c'est ce que je regardais. Et aussi, on a maintenant un parcours dédié sur la rénovation énergétique que je me propose de vous montrer. Mais vous voyez là, dans ce parcours, avant de rentrer dans le détail, le financement, en fait, il n'arrive qu'à une certaine période plus tôt vers la fin. Et donc en fait, c'est effectivement ce qui a été déjà expliqué dans la matinée, tout un processus et je dirais presque aussi une conduite du changement qui est nécessaire pour arriver à un moment à un niveau de maturité qui fait qu'on peut engager ensuite les financements vraiment pour le passage à l'acte, pour les rénovations. Donc la première étape sur laquelle moi j'insiste beaucoup justement, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire de faire de cette vision un projet collectif. Et ça veut dire que concrètement, ce n'est pas un sujet qui ne concerne que les économes de flux, ce n'est pas un sujet qui ne va concerner que les services techniques. Le sujet de la transition énergétique et écologique de ces bâtiments, c'est un sujet qui est transversal. Et donc avant tout, c'est de mettre en place une logique d'équipe et si possible, parce qu'on est aussi sur des sujets qui sont extrêmement techniques, je ne rentre pas dans le détail, mais le décret tertiaire, c'est moins 40% en horizon 2030, le décret BAX, l'obligation de couverture des toitures, voilà, tout ça, c'est des sujets bien évidemment qui nécessitent une forte ingénierie. Je dirais que le premier message, c'est de mutualiser vraiment cette ingénierie et c'est pour ça qu'on soutient tous les dispositifs territoriaux qui sont en capacité de mutualiser ces moyens. On cite l'exemple du programme Régional Reset qui a été fait en Bourgogne-Franche-Comté. Bien évidemment, on soutient aussi le programme acté avec la FNCCR. Je pense que c'est utile qu'il y ait un programme dédié au niveau de la santé, donc en soi, ce qui est fait avec l'ANAP, ça nous semble vraiment structurant. Une fois que ça s'est fait, on peut aussi nous vous aider en matière de crédit d'ingénierie pour pouvoir finaliser ces études un petit peu avancées, donc les études de faisabilité en matière de montage juridique et financier qui doivent, là j'insiste aussi, pas forcément arriver à la fin. La question du mode du portage financier, si ça arrive à la fin, c'est souvent trop tard parce que c'est aussi ce qui va conditionner la manière dont on va penser le projet, dont on va le conduire et ce qu'on va pouvoir intégrer dedans ou pas. Et ensuite, justement, sur la partie financement, là on va crescendo avec des dispositifs qui sont d'abord assez simples. On a pensé notamment le dispositif intracting. Qu'est-ce que c'est l'intracting ? C'est tout simplement une avance remboursable qu'on met à disposition de l'établissement et qui permet de financer l'action, plutôt des actions simples, pendant tout le temps des économies d'énergie. Donc ça veut dire que concrètement, vous avez un bouquet de travaux, il fait moins de 13 ans, on peut le financer en mettant simplement une avance remboursable. Quel est l'intérêt ? Déjà, vous allez tout de suite avoir des économies d'énergie, vous allez travailler en équipe, vous allez pouvoir aussi apporter, poser sur la table des résultats. Et ça, c'est important d'avoir tout de suite des résultats pour pouvoir ensuite créer cette dynamique. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on peut mettre en place des contrats de performance énergétique. Là, on est sur une logique de bouquet de travaux beaucoup plus importante. On est sur des ambitions justement de l'ordre de moins 30, moins 40%. Et on peut comme ça souscrire un contrat avec une garantie de performance énergétique, donc une garantie de réduction des consommations énergétiques, de réduction carbone, et mettre en place des actions beaucoup plus complexes, aussi de type géothermie, biomasse, mise en place de pilotage, DTB, régulation, qui nécessitent des expertises extrêmement pointues et surtout une garantie par rapport à tout ça. Et puis, le troisième dispositif, c'est le prêt, qu'on propose aussi, là, qui permet de porter des opérations sur du très long terme, notamment dans le cadre de rénovation et de réhabilitation très importante. Donc, vous aurez l'occasion de voir, lors des ateliers, bien, l'intractive, vous aurez l'occasion aussi, à l'occasion d'un autre atelier, voir ce qu'on propose en matière de conduite, du management de l'énergie avec Sobre Énergie. Donc, le parcours est là et n'hésitez pas à contacter vos directions régionales pour avoir plus d'informations. Donc, le plus en amont possible du projet, c'est ce qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui, de ne pas effectivement s'engager et ensuite de venir vous solliciter d'être vraiment très en amont. Tout à fait, le plus en amont possible et puis ensuite, nous, on vous suit sur le long cours, c'est notre travail du quotidien. Merci beaucoup, monsieur Ilvous, merci à vous. J'invite maintenant Enora Karigouat à nous rejoindre. Enora, bonjour, vous représentez BPI France aujourd'hui, vous êtes référente Diag EcoFlus, Diag Perform, Imo, pardon, j'ai l'écorché, excusez-moi, et Diag EcoConception. Alors, on est preneur que vous puissiez effectivement un peu expliquer qu'est-ce que la BPI parce que vous n'êtes pas forcément un acteur extrêmement connu, alors de certains, si, mais pas tous et que vous puissiez nous expliquer quelles aides sont disponibles en faisant appel à vous. Avec plaisir, bonjour à toutes et tous et merci à l'ANAP pour l'invitation. Alors, nous, BPI France, on est également une filiale de la Caisse des dépôts mais plutôt dédiée aux entreprises. En l'occurrence, nous, on a une mission de gestion de fonds et on accompagne les entreprises sur toutes leurs étapes de vie et sur tous leurs projets, que ça aille de l'innovation, crédit, garantie, export, c'est très très large et on a aussi du coup maintenant des offres dédiées à la transition écologique et moi, celle dont je vais vous parler, ce n'est pas forcément des offres de financement. Aujourd'hui, c'est plutôt des offres d'accompagnement, accompagnement humain avec notamment du conseil et c'est des offres qu'on a déployées en partenariat avec l'ADEME, justement, qui est partenaire financier sur nos quatre dispositifs et qui vient du coup allouer une subvention pour les entreprises qui s'engagent dans ces quatre démarches. Et ces démarches, elles consistent en quoi ? Du coup, ce sont des diagnostics, des diagnostics environnementaux avec différentes thématiques qui sont traités. Je vais passer en revue les quatre diagnostics qui sont sur la slide. Peut-être pour commencer le Diag-EcoFlus, donc je ne commence pas dans l'ordre, mais c'est le troisième. Le Diag-EcoFlus, en fait, c'est le premier qui a été lancé, le premier dispositif en septembre 2020 chez BPI France. On l'a récupéré de l'ADEME et on l'a renommé Diag-EcoFlus. L'idée ici, c'est d'adresser un bilan des consommations des flux sur un site, donc eau, énergie, matière et déchets, quand on parle de flux, et d'avoir en sortie pour l'entreprise un plan d'action chiffré, AROI court et avec des quick wins qui peuvent être rapidement mis en place par l'entreprise pour réaliser des économies sur son site. Donc ça, c'est le premier dispositif qu'on a lancé. Le deuxième, c'est le Diag-Décarbon Action. Lui, il s'agit de réaliser un bilan gaz à effet de serre avec, bien évidemment, en sortie, un plan d'action de réduction carbone et toujours, c'est vrai, je ne l'ai pas encore précisé, toujours avec l'accompagnement d'experts de bureaux d'études ou cabinets de conseil spécialisés dans le métier. Donc voilà, on a différents bureaux d'études aujourd'hui qui sont référencés sur les dispositifs, plus de 1000 experts en tout. Donc ça fait tout un tas de personnes qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. Le troisième, le Diag-Perfimo, lui, il peut peut-être vous intéresser, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du décret tertiaire. Il a pour objectif de réaliser un audit énergétique à l'échelle du bâtiment et ensuite de proposer des scénarios de réduction de consommation selon les trois scénarios du décret tertiaire. Donc voilà, celui-là, il peut être intéressant, il s'applique aux bâtiments tertiaires qui sont concernés par le décret. Donc si vous êtes un propriétaire de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m2, vous êtes concerné, vous avez peut-être déjà déclaré vos consommations sur Opérate. en tout cas, nous, à travers le dispositif DIEG Perfimo, on peut vous aider à le faire avec l'audit énergétique, les scénarios et une aide à la déclaration Opérate, le cas échéant, si vous avez besoin d'aide. Et enfin, le dernier dispositif qui s'appelle le DIEG Eco-Conception, lui, il est un peu plus costaud, vous devez le voir sur la slide, il coûte un peu plus cher, mais l'Eco-Conception, c'est un peu plus complexe. Il s'agit de réaliser une analyse cycle de vie, une ACV, qui va répertorier tous les impacts environnementaux du produit. Donc là, on n'est pas que sur le bilan carbone, par exemple, où on ne focus que sur l'impact carbone. Là, on va regarder tous les impacts environnementaux du produit. Donc ça, on peut l'appliquer à l'échelle d'un produit, service ou procédé. Et pareil, en sortie, on est sur le même format que sur les autres diagnostics. Vous avez un plan d'action d'éco-conception avec des pistes d'éco-conception à mettre en oeuvre justement à l'échelle de votre produit, service ou procédé. Et donc, tous ces dispositifs, comme vous le voyez, ils s'adressent à différentes cibles. Nous, on accompagne des établissements privés en priorité, donc des PME, ETI. Et à chaque fois, ces dispositifs, ils sont donc subventionnés. Voilà, on peut aller de 40% de subvention sur le DIEG Perfimo jusqu'à 70% de subvention sur le DIEG Éco-Conception. en fonction de votre taille d'entreprise. Donc, on est sur une offre de service qui va plutôt s'adresser quand on s'adresse au secteur de la santé aux cliniques. Voilà, mais ça fait partie d'une offre de service qu'il faut également pouvoir activer. Je rappelle que l'ANAP accompagne les acteurs publics, privés, sanitaires et médico-sociaux. Merci beaucoup. Et Nora, c'était extrêmement clair et précis. On reprendra l'ensemble de ces éléments dans nos productions, bien entendu. Et pour finir, on peut l'applaudir, pardon. Et pour finir, cette table ronde, j'appelle Axel, pardon, Data Maker. Vous êtes responsable du secteur de la santé du Crédit Coopératif, qui est un acteur engagé sur la transition écologique. Vous pouvez aider à la recherche de financement, également des prêts dédiés pour financer la transition écologique. Dites-nous en plus. Alors, quel micro ? Déjà, la première action, c'est de choisir le bon micro. Je me permets, voilà, effectivement, en une minute, puisque c'est aussi le jeu, de présenter le Crédit Coopératif. Alors, le Crédit Coopératif, c'est une banque coopérative qui a 130 ans, fondée par des coopératives ouvrières. J'aime bien aussi parler de deux autres périodes au Crédit Coopératif. Dans les années 90, on s'est ouvert au secteur de la santé et du soin. Aujourd'hui, on accompagne près de ou plus de 4200 clients dans le médico-social et la santé. On travaille avec 60% des hôpitaux non lucratifs. Et puis, dans les années 2000, on s'est complètement ouvert au secteur de l'environnement et on a choisi, à l'époque, déjà de sortir complètement des énergies fossiles et de créer un pôle spécialisé dans le financement des énergies renouvelables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est la banque la moins émissive en millions financés. Je vais revenir, et là, je vais un peu prendre du recul puisque je ne vais pas seulement parler du Crédit Coopératif mais aussi plutôt de l'accompagnement des banques sur ces projets de transition écologique et j'aime bien commencer pour dire ce qu'on va faire en fait, de commencer par ce qu'on ne fait pas en tant que banquier. La banque n'est pas un énergéticien, on n'est pas des experts du bâtiment. on va s'appuyer justement sur des expertises qui font ça bien mieux que nous, des cabinets, l'ANAP, l'ADEME, etc. les conseillers en transition écologique. Et puis d'autre part, et c'est aussi ce qu'on conseille à nos clients dans leur projet de transition écologique, c'est de privilégier dans un premier temps les financements non remboursables, on en a vu un certain nombre aujourd'hui. Dans un deuxième temps, les prêts peu ou pas chers qui proviennent soit de la BPI, soit de la Banque des Territoires ou d'autres organismes qui peuvent faire des avances par exemple gratuites, en fait la banque elle va en matière de financement se positionner en complément en fait, parce qu'il va toujours y avoir besoin d'un complément de financement. Et là j'aimerais évoquer avec vous allez, 4 financements mais je vais très rapidement le premier là je vais faire un petit zoom par la suite ce qu'on appelle les prêts verts la plupart des banques aujourd'hui proposent des prêts verts rien à voir avec le poète mais voilà tout ce qu'on appelle le crédit bail mobilier et immobilier et puis également les relais de subvention ça je pense que c'est important les relais de subvention en matière d'investissement parce qu'on a vu il y a beaucoup d'aides mais sachez que les aides à l'investissement n'arrivent pas pas dans l'immédiat donc une banque est capable de relayer ce type d'aide donc voilà un peu pour la vue d'ensemble j'aimerais juste pour terminer du coup faire un petit zoom sur en fait c'est prêts verts que je le répète la plupart des le crédit coopératif propose mais aussi la plupart des banques prêts verts a deux caractéristiques en fait c'est des prêts qui sont fléchés sur de l'investissement qui permet soit d'économiser de l'énergie ou enfin d'économiser de l'énergie des ressources y compris de l'eau etc et qu'est-ce que je voulais dire après soit économie de l'énergie soit produire des énergies renouvelables évidemment ça c'est la première caractéristique la deuxième caractéristique c'est que en finançant ces projets ou en tout cas ces investissements de transition écologique on propose une bonification de taux c'est-à-dire une réduction de taux la banque consent à réduire son prix pour le financement de ces projets je vous donne deux peut-être trois exemples il me reste 45 secondes de ce qu'on a pu accompagner aujourd'hui alors on a accompagné un établissement qui travaille dans le champ de la santé mentale on a financé l'installation de panneaux photovoltaïques qui a permis justement de produire bon là vous avez le détail des chiffres des énergies renouvelables et d'économiser en CO2 on a accompagné également une structure d'aide à domicile sur le renouvellement de la flotte et le financement d'une flotte de véhicules électriques et puis peut-être un dernier exemple en cinq secondes l'accompagnement d'un ESAT alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un ESAT qui travaille oui je vois monsieur qui approuve et qui et qui donc on a on a pu les accompagner par exemple sur le renouvellement de tout le matériel par exemple dans l'entretien d'espace vert la blanchisserie etc. donc voilà pour résumer une banque elle est là pour compléter les plans de financement elle est là aussi c'est une banque c'est un partenaire c'est pas seulement un financeur c'est un votre banquier il va être là aussi pour vous entamer un dialogue sur votre stratégie de financement de votre transition écologique donc voilà retenez ça un partenaire et aussi un financeur complémentaire à toutes les aides qui existent par ailleurs merci beaucoup merci beaucoup Axel Timeaker pour cette présentation et merci vous avez très bien prononcé mon nom de famille bravo j'ai bien prononcé votre nom de famille effectivement merci de confirmer on s'était entraîné longtemps avant merci à vous merci pour ces présentations extrêmement claires on espère que du coup ce lancement de cette journée vous aura éclairé inspiré et invité à pouvoir approfondir ces questions là soit au cours de stand puisque du coup certains des partenaires présents ici sont présents tout au long de la journée ou viennent dans le cadre des ateliers qui ont été cités pour pouvoir approfondir les sujets vous retrouverez l'ensemble de la plateforme numérique dont je vous parlais en introduction ce matin en ligne vous avez le QR code qui s'affiche ici et donc c'est la synthèse que nous avons effectué d'une plus d'une centaine d'aides et de subventions mobilisables que vous soyez établissement privé public sanitaire ou médico-social vous avez cette plateforme unique de recentralisation et de centralisation des aides que nous lançons donc aujourd'hui que nous mettrons à jour bien entendu régulièrement il me reste à passer au remerciement remercier tout d'abord nos partenaires de cette journée qui nous ont suivi dans cette idée un peu folle de faire une journée sur la transition écologique donc remercier le Réza remercier Cap remercier LPVIA également nos partenaires médias APM HospiMedia finance hospitalière acteurs publics achats logistiques qu'info remercier de manière appuyée l'ensemble de nos intervenants de ce matin qui se sont prêtés à l'exercice de pitcher de manière synthétique en tout cas la manière la plus synthétique possible les présentations qui pouvaient être les leurs remercier les contributeurs les collègues qui vont vous expliquer cet après-midi dans le cadre d'ateliers comment est-ce qu'ils ont mis en place des solutions parfois accompagnés de leur opérateur financier qui les a soutenus dans cette démarche ou bien d'un industriel qui a pu les aider à passer le cap d'un financement qui était particulièrement difficile et pour finir de remercier toute l'équipe de l'ANAP pas que l'équipe d'aider parce que ça a été un sujet collectif d'engagement pour organiser cette journée je ne remercierai pas chacun de vous vous m'en excuserez individuellement mais comme on est en France on pose une règle et on pose aussi une exception je ferai une exception pour monsieur Franck Coppin qui s'est particulièrement impliqué dans cette journée et que je remercie particulièrement L'ANAP l'expertise en partage L'ANAP 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 L'ANAP